Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la customisation de deux tapis de sel donc pour cela il vous faut bien sûr deux tapis mais également des tissus donc moi j'ai trouvé les miens à Eurodif, j'ai sorti des vieux rideaux et j'ai pris des galons d'anciens tapis de sel donc je commence avec celui-ci que j'ai envie de rendre noir et violet donc je vais commencer tout d'abord par découdre la gouttière qui avait au préalablement été fixée donc pour cela on se met de ciseaux et de patience et une fois que c'est décousu on va arracher tout le galon qui a été posé, c'est parti ! une fois que c'est fait il vous suffit d'éplucher les restes de fils qui restent sur votre tapis mais également de nettoyer vos galons si vous souhaitez les réutiliser donc maintenant on va passer à la partie du tissu donc je vais installer mon liseré à l'aide de petites pointes à couture que je vais ensuite venir grossièrement coudre à la main histoire de fixer le tissu avant de le passer à la machine donc pour ce qui est de la machine j'ai pas vraiment de tutoriel à vous donner c'était la première fois que je m'en servais donc j'ai appris sur le tas on place bien tout d'abord le tissu et ensuite on fait attention à faire un trait relativement droit ce qui n'était pas vraiment mon cas mais bon c'est pas grave ensuite pour le galon donc moi j'avais prévu quelque chose d'assez large il faut compter environ 3 mètres pour la taille du galon pour faire un tour de tapis j'avais pris un petit peu plus étant donné qu'à la création de mon ancien tapis j'avais manqué de matière donc j'ai préféré prendre mes précautions donc je pose tout le long de mon tapis mon galon histoire de me dire à peu près à quel moment il va falloir que je coupe mais vous n'êtes pas obligé de couper tout de suite histoire de garder un peu de matière mais moi voilà j'ai préféré le couper parce que j'estimais que ça me suffirait pour coudre ce que j'avais et donc là je le fais à la main parce que c'est beaucoup trop épais pour passer sous ma machine et j'ai pas envie de la casser étant donné que j'ai déjà cassé une aiguille lorsque j'ai cousu mon tissu voilà voilà je couds ensuite mon galon violet et je viens rabattre la gouttière que j'avais décousu au préalable pour terminer et peaufiner mon petit tapis je passe maintenant à l'autre tapis qui celui-ci m'a donné un petit peu plus de fil à retordre donc comme la première fois je vais découdre la gouttière qui a été faite d'ailleurs j'ai un petit peu plus galéré pour celle-ci car elle était cousu d'une façon bien plus différente que l'autre et une fois que c'est fait comme tout à l'heure on va découdre l'intégralité de mes deux galons parce que je vais reposer un tissu en dessous je vais retirer également le passage de sangle ainsi que ces lanières là je ne sais pas comment ça s'appelle je les mets de côté parce que je m'en resservirai tout à l'heure je découpe un patron dans le tissu que j'ai choisi pour venir recouvrir parce que je n'ai pas besoin d'autant de matière pareil je les mets de côté parce que je veux m'en servir pour refaire une gouttière tout à l'heure pour mon tapis ensuite je viens plier les rebords de mon tapis et je viens les fixer avec des pointes pour pouvoir venir les coudre grosso modo comme tout à l'heure avant de les passer à la machine au niveau de la gouttière c'était beaucoup trop baillant de ce fait en fait j'ai coupé tout simplement le haut pour pouvoir venir le replier et le refixer correctement donc là voilà je refixe mes pointes puis je recours grossièrement et tout ceci sera caché par une gouttière que je vais refixer par dessus ensuite toujours à la main je viens refixer mon galon donc un gris pour l'extérieur et un noir pour la partie intérieure pour vraiment bien faire ressortir la couleur du tapis que j'ai choisi ensuite je reprends ma gouttière je viens replier l'extrémité en dessous pour pouvoir terminer les coutures et faire quelque chose d'assez discret et joli malgré le fait que ce soit fait à la main vous avez maintenant un bref aperçu de ma gouttière bon elle est pas uniformément parfaite mais bon c'est pas très très grave enfin moi personnellement je trouve que ça ne me dérange pas trop et je vais ensuite replacer le passage de la sangle ainsi que la lanière qui vient s'accrocher au contre sanglons en reprenant les marques qui avaient au préalablement été faites donc voilà là je vais aussi coudre à la main ça va pas être esthétiquement très très joli mais c'est pas grave j'ai aussi fait des points de croix en fait sur chaque nœud de capitonnage pour donner un effet relief et venir retendre mon tissu Générique Générique Sous-titrage ST' 501